Bonjour les futuriens et bienvenue sur la chaîne de Dr Futuro. Aujourd'hui on va parler d'Elon Musk, de Noralink. Ça sera quand même assez centré sur Elon Musk. Également aussi sur les histoires qui se passent en ce moment chez Tesla. Je vais essayer de commenter l'actualité, donc de vous lire qu'est-ce qui se passe et en même temps d'essayer de le commenter avec mon avis sur ces sujets. Et également de la viande 3D, donc de la viande cultivée en laboratoire. On appelle ça aussi la viande in vitro. Donc c'est parti. « Noralink a posé son premier implant cérébral sur un patient. Le milliardaire américain Elon Musk, fondateur de Noralink, a dévoilé que sa société avait mis au point un implant cérébral dont les résultats montrent une activité neuronale prometteuse. » Donc ça c'est intéressant. J'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet sur ma chaîne pour parler d'Elon Musk. Effectivement là, cette année, donc il n'y a même pas quelques jours, je crois qu'il y a 2-3 jours maintenant, eh bien il y a eu la première implantation d'un plan Neuralink dans un humain et apparemment ça s'est passé à merveille. Avant c'était quand même plutôt sur les singes et les cochons, du moins les tests étaient faits sur les animaux. Maintenant on est enfin passé aux humains. Donc ça prouve qu'il y a une accélération aussi dans les technologies BCI, donc Brain Computer Interface, c'est-à-dire les interfaces homme-machine. Et donc ça c'est le futur, on va pouvoir littéralement piloter par la pensée des appareils comme des smartphones, des ordinateurs. Et dans un premier temps, ça va servir pour les gens qui ont des problèmes de motricité suite à des accidents, donc des gens qui sont handicapés à cause d'accidents ou des gens qui ont des maladies qui ont mené à ce genre d'handicap. Et donc au final, les gens qui ont ces maladies-là et qui sont paralysés ne peuvent pas utiliser les appareils digitales comme les smartphones, les ordinateurs. Et là on va pouvoir, grâce à ce genre de technologie, leur permettre de piloter ce genre d'appareil. Et potentiellement dans le futur, c'est ce qu'Elon Musk a dit, l'objectif c'est de guérir les maladies comme Alzheimer, Parkinson, avec ses implants. Donc il y a d'abord une application à visée médicale d'abord. Et ensuite, pourquoi pas penser à l'augmentation des capacités cérébrales. Pourquoi pas un jour imaginer connecter le cerveau à l'intelligence artificielle, à la nouosphère, c'est-à-dire au savoir et la connexion de tout le savoir humain sur Terre. Et donc dans cet article qui vient du magazine Capital, ils ont dit cet implant appelé télépathie est un appareil qui permet de contrôler votre smartphone ou votre ordinateur, à travers eux n'importe quel autre appareil, simplement en y pensant. A-t-il précisé, un implant destiné à des patients qui ont perdu l'usage de leurs membres, imaginez si Stephen Hawking pouvait communiquer plus vite qu'un dictalographe ou un commissaire priseur, c'est l'objectif. Donc l'appareil a été approuvé par la FDA. On avait d'ailleurs parlé aussi, j'avais fait venir Lusty, qui est spécialisé dans les technologies neurologiques. Et donc on avait fait un débat là-dessus. Et pour lui, il disait que pour l'instant, c'était pas encore suffisamment poussé. Mais après, c'est peut-être pas forcément son domaine d'activité. Moi, j'ai lu d'autres travaux de personnes spécialisées dans les neurosciences qui ont dit que Neuralink, c'est quand même un produit extrêmement développé technologiquement, qui ne révolutionne pas forcément les technologies qui ont été inventées depuis les années 80, parce que les technologies de BCI, donc d'interface homme-machine, c'est pas nouveau. Mais par contre, là où ça a été très fort dans la conception des appareils de Neuralink, c'est qu'ils ont réussi à miniaturiser ce qui a déjà été fait dans le passé, et donc en augmentant aussi le nombre d'électrodes qui permettent de monitorer le nombre de neurones dans le cerveau. Donc forcément, la bande passante est beaucoup plus importante avec les nouvelles technologies comme Neuralink. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Neuralink n'est pas le seul acteur dans ce domaine. Il y a une compagnie qui s'appelle Synchron, qui est un concurrent direct à Neuralink, et qui ont aussi eu l'approbation de la FDA, donc l'organisation des produits alimentaires et médicamenteux aux Etats-Unis. Elon Musk voudrait se faire poser un implant. Cet implant avait été posé, mais dans le cerveau d'un macaque qui était parvenu à jouer au jeu vidéo Pong, sans manette ni clavier. Donc ça, je l'avais montré dans l'une de mes vidéos sur Neuralink. Mais selon certains spécialistes, Neuralink ne serait pas capable de résoudre des problèmes de santé mentale lorsqu'une personne est atteinte par Alzheimer, par exemple. Certains spécialistes, d'autres spécialistes, disent plutôt que ça peut être intéressant, un moyen de justement essayer de traiter ce genre de maladie. Donc pour l'instant, comme c'est de nouveau le cas à chaque fois qu'Elon Musk est en train de développer une technologie, il y a toujours des gens qui disent non, c'est pas possible, il n'arrivera jamais. Dans les années 2000, quand il a ouvert SpaceX, beaucoup d'ingénieurs, donc des gens très talentueux, des gens qui savent quand même de quoi ils parlent, ont dit que c'était impossible de pouvoir réussir à réutiliser les lanceurs de fusées. Et puis au final, quelques années plus tard, SpaceX, Elon Musk a réussi à faire ce projet-là. Donc c'est pareil avec Tesla aussi. Il y avait General Motors en 2008 qui disait on n'arrivera pas à faire des batteries de voitures électriques suffisamment intéressantes avec une autonomie suffisamment grande avant 2030. Finalement, Tesla a réussi à le faire avec la Tesla Model S. Je pense que maintenant, il faut quand même essayer de prendre plus au sérieux ce que fait Elon Musk parce que voilà, c'est quand même un accélérationniste. Il cherche absolument à accélérer la technologie pour le bien commun de la civilisation. Alors il est souvent critiqué, mais je pense que c'est une figure importante du développement techno-capitaliste. Il faut quand même le prendre au sérieux ce monsieur. Donc j'avais encore envie de terminer sur ce paragraphe. Donc tout ça, c'est basé sur les échanges de tweets qu'il a dit sur X. Mais Elon Musk voit plus loin. Lui qui a déclaré qu'il se ferait un jour poser un appelant veut à terme créer une interface si puissante qu'elle permettra aux humains de traiter l'information plus rapidement, d'accélérer la cognition et réaliser une sorte de symbiose avec l'intelligence artificielle. Voilà, donc après ils disent à la fin de l'article que les experts sont encore sceptiques. Donc oui, certains experts, d'autres experts ont beaucoup moins. Et notamment les gens qui travaillent chez Noralink, qui sont des neuroscientifiques de renom, eh bien ils pensent que c'est possible à faire. Sinon ils ne travailleraient pas dessus. De toute manière, ça marche. Déjà du moins pour contrôler les appareils par la pensée et envoyer des messages par la pensée parce qu'on a vu des démonstrations dans le passé des singes chez Noralink qui arrivaient à envoyer des messages par la pensée. Donc tout ça, ça va s'améliorer. La bande passante d'informations qu'on va pouvoir échanger entre le cerveau et les appareils électroniques va pouvoir être plus grande et on va pouvoir littéralement discuter par la pensée. Alors, il y a des gens qui vont dire mais ça sert à quoi et tout ça. En fait, Elon Musk, il veut faire ça principalement parce qu'il a peur de l'intelligence artificielle. Il a peur que l'intelligence artificielle, la superintelligence, surpasse nos capacités de cognition. Et donc pour éviter qu'on se fasse surpasser, le seul moyen qu'on ait actuellement pour éviter de se retrouver avec une intelligence artificielle qui a 10 000 de QI et on n'arrive plus du tout à la suivre, c'est de nous-mêmes nous augmenter pour rester compétitifs face à l'intelligence artificielle. Donc c'est ça où on deviendra juste des fourmis par rapport à l'IA. Donc en gros, c'est ça sa philosophie. Je ne suis pas forcément 100% d'accord. Je pense que même si on n'a pas de technologie d'augmentation, on arrivera quand même à aligner l'intelligence artificielle sur nos objectifs. Mais bon, ça c'est son avis. Je ne suis pas forcément toujours d'accord avec Elon Musk. Mais globalement, c'est quand même une personne qui cherche à accélérer les choses et à faire avancer le monde. Alors, il y a aussi des petits problèmes en ce moment avec Tesla parce qu'apparemment, Elon Musk, il a moins de 25% de parts dans l'entreprise, donc il a beaucoup moins son mot à dire par rapport aux choses que l'entreprise veut faire. Et donc, il y a un petit peu des conflits au niveau du board, donc du conseil d'administration, parce que lui, il veut vraiment pousser à fond tout ce qui est robotique et IA et les gens dans la boîte ne sont pas forcément alignés sur ce sujet-là. Et donc, c'est pour ça qu'il a aussi créé sa deuxième compagnie XAI, donc la compagnie où il a développé Grock, pour justement essayer, au cas où, de quand même faire un autre projet d'IA. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer, on verra, parce que je pense qu'à un moment donné, il y aura des conflits d'intérêts entre l'IA développée par Tesla et l'IA développée par XAI. Donc, on verra, c'est peut-être compliqué ce qui se passe. Notamment, on sait qu'avec OpenAI, il y avait des conflits d'intérêts avec Tesla et que c'était en partie à cause de ça, mais aussi parce qu'il y avait aussi des conflits d'égo, je pense, avec Elon Musk qui voulait détenir entièrement la boîte. Il a quand même une façon de penser un petit peu mégalo et effectivement, il voulait avoir le contrôle total sur OpenAI et malheureusement, il y avait des conflits d'intérêts avec sa deuxième compagnie, donc Tesla, parce qu'eux aussi développaient l'IA pour les voitures autonomes. Et là, on voit effectivement qu'Elon Musk, il est en train d'assister à une perte de pouvoir au niveau de Tesla. Il voudrait mettre les headquarters de Tesla au Texas parce que les régulations sont différentes. Donc, privé de son gargantuez plan de rémunération qui lui accordait jusqu'à 56 milliards de dollars par un juge du Delaware, le patron le plus célèbre du monde envisage de transférer le siège de Tesla au Texas. Elon Musk et le Texas, le début d'une grande histoire d'amour, le fantasque milliardaire. Alors ça, par contre, dans les médias, là, c'est les échos. J'aime bien, toujours, on présente Elon Musk comme étant un fantasque. En fait, les gens, ils savent que dire ça en France, que c'est qu'un fantasque. Je ne sais pas, ils essaient de trouver quelque chose d'un peu plus original. Parce qu'à chaque fois que je lis un article en français sur Elon Musk, je vois le mot fantasque. Il y a peut-être d'autres façons de le décrire, parce que là, j'ai quand même l'impression que c'est un petit peu du niveau d'un perroquet approximatif à chaque fois. Donc, le fantasque milliardaire a déjà grandi le site SpaceX dans le sud de l'État, où il a emménagé dans une maison spartiate transférée le siège social de Tesla de Palo Alto, Californie, à Austin, le tout en se liant d'amitié avec le gratin local de la politique. Réglementation peu contraignante. Mercredi, le Texas a remporté environ 87% du 1,1 million de votes face au Delaware et Elon Musk a déclaré que Tesla allait organiser immédiatement un vote des actionnaires grâce à une réglementation ad hoc. Le deuxième plus petit État des États-Unis est devenu un paradis fiscal pour les entreprises et les milliardaires. 70% des groupes cotés à Wall Street y sont établis, mais Elon Musk a pris en grippe le Delaware qui multiplie les procédures judiciaires à son égard. Si Tesla va jusqu'au bout, il s'agirait d'une victoire pour le Texas qui utilise les sorties d'Elon Musk pour asseoir son image d'État pro-business. Depuis des années, le Texas attire les chefs d'entreprise et leur société en vantant ses faibles taux d'imposition et sa réglementation peu contraignante, accueillir le siège de Tesla conforterait l'une des dernières initiatives de son gouverneur, Greg Abbott, développer son propre système de tribunaux des affaires pour défier le Delaware. Donc voilà, il y a un projet du coup de migration de Tesla aussi au Texas. On verra ce que ça donne. Est-ce que ça va permettre encore plus d'accélérer le développement de Tesla ? C'est une bonne question. Autre chose que j'ai vu également circuler sur Internet, soi-disant des usines incendiées de viande synthétique, donc financées par Bill Gates. Bill Gates apparemment, il a quand même vachement bon dos sur pas mal de choses. Et donc apparemment, il aurait financé des usines de viande synthétique. C'est une fausse information. Tout ça a été monté de toute pièce. Et en plus de ça, ce n'est pas de la viande synthétique, c'est de la viande végétale, donc avec des protéines végétales. Donc une entreprise qui s'appelle Redefine Meat, qui fait de la viande imprimée en 3D, mais avec des protéines végétales. Et je n'ai pas compris pourquoi sur Twitter, j'ai vu beaucoup de gens dire que c'était de la viande cultivée en laboratoire, mais ce n'était pas du tout le cas. Donc il faut à un moment donné que les gens se renseignent un peu plus avant de parler, parce que sinon ils disent un peu beaucoup de bêtises malheureusement sur Internet, parce qu'il y a une différence fondamentale entre de la viande végétale et de la viande réellement cultivée en laboratoire, clonée et imprimée en 3D. Ce n'est pas du tout la même chose. Une méthode permet d'avoir de la vraie viande animale, mais du coup clonée sans tuer un animal. Et la deuxième, c'est juste utiliser des protéines de soja et d'autres végétaux pour faire de la viande alternative de substitution. Et donc ça n'a rien à voir. Et donc je n'ai pas compris sur Twitter pourquoi il y avait tout ce foin à propos de ça. Et en plus en disant que des usines de Bill Gates ont été brûlées par des agriculteurs. Donc c'est vrai qu'en ce moment, il y a des soucis avec les agriculteurs en France. Et donc maintenant, les agriculteurs, ils ont quand même bon dos sur tout. Ils commencent à brûler des usines partout. Il y a eu pas mal de fake news et de théories complotistes sur Twitter à ce sujet. Eh bien, c'est complètement faux. Ça n'a rien à voir. Et en parlant de viande 3D, mais du coup la vraie viande 3D cultivée en laboratoire, pour l'instant, ça coûte encore très cher. J'ai entendu des gens sur Twitter me dire qu'ils ont goûté et que c'était dégueulasse. J'ai fait des recherches par rapport à ce que ces gens m'ont dit justement sur Twitter. Ils ont goûté ça à des salons de la nourriture et l'innovation à Paris. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai regardé les entreprises qui faisaient de la viande synthétique et en fait, c'était de la viande végétale. Et donc ça n'a strictement rien à voir avec de la vraie viande cultivée et clonée en laboratoire in vitro. Voilà, les gens se font des avis un peu rapidement sur la viande cultivée en laboratoire alors qu'ils n'ont jamais goûté à de la viande cultivée en laboratoire. Voilà. Très étrange. Et donc, il y aurait eu une vidéo sur Internet d'une usine qui aurait été brûlée par des agriculteurs. Selon nos recherches, cette vidéo est partagée depuis au moins juillet 2022 afin de prouver qu'une entreprise appartenant à Bill Gates aurait été prise pour cible dans le but de lutter contre la viande synthétique. Pour rappel, si cette viande fabriquée in vitro existe effectivement, elle reste aujourd'hui controversée. Raison pour lesquelles elle n'est pas près d'arriver dans les assiettes européennes où le cadre légal est particulièrement restrictif. Alors ça, par contre, je trouve ça très dommage et très idiot, encore une fois, les normes européennes. Il y a une entreprise aux Etats-Unis qui s'appelle Memphis Meat, donc à la Silicon Valley, qui produit de la viande cultivée en laboratoire et qui a commencé à commercialiser ça dans des restaurants gastronomiques parce que pour l'instant, c'est de la viande qui coûte encore très cher. Mais il y a beaucoup d'avantages. Ça permet de réduire à 90% la consommation d'eau pour produire cette viande. Donc par rapport à la viande bovine traditionnelle, ça demande 90% d'eau en moins. Donc c'est quand même assez conséquent. Il y a une énorme économie écologique à ce niveau-là. Puis en plus de ça, ça permet également de limiter la souffrance animale. Alors c'est vrai que d'après les gens qui ont réellement goûté cette viande, pas de la viande végétale, ils ont dit que c'était un peu sec, c'était un peu différent de la viande normale parce que pour l'instant, quand on imprime cette viande, on n'arrive pas encore tout à fait à reproduire la texture exacte de la viande avec la graisse. Donc du coup, la viande est un peu sec. Mais je pense que c'est quelque chose qui va être résolu parce que j'ai vu récemment une équipe japonaise de chercheurs qui a réussi à imprimer en 3D de la viande de Kobe. Donc c'est possible et je pense que la technique va s'améliorer et qu'on aura vraiment de la vraie viande cultivée en laboratoire qui nous permettra de continuer à manger de la viande et cette fois-ci sans culpabiliser. Et voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de savoir qu'est-ce que vous pensez de Noralink et de la viande 3D. Est-ce que c'est quelque chose qui vous attire ou pas ? Est-ce que vous seriez prêt à manger de la viande 3D pour éviter de tuer des animaux et avoir un impact écologique beaucoup plus faible ? Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et on se retrouve très bientôt. Au revoir les amis !